Et voilà, nous sommes partis pour ce webinaire. Nous sommes le 7 novembre 2024 et on va faire un webinaire sur l'énergie solaire dans l'habitat, le solaire thermique et une beaucoup plus grosse partie sur le solaire photovoltaïque. Ce webinaire, voici comment il va se décomposer. Une présentation des intervenants, l'ALTE 69 avec moi et Noémie. L'ALEC de Lyon avec Sylvain et Espule avec Ulysse. À chaque sous-partie, il y aura des temps d'échange et de questions qui passeront par l'outil questions-réponses qui se trouve dans la barre d'outils. Donc, vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez pas chatter. Par contre, nous pouvons échanger au travers de cet outil de questions-réponses. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes deux associations porteurs du service Espace Conseil France Rénov'. C'est dans ce cadre-là qu'on mène conjointement des animations et entre autres des webinaires. Donc, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Nos locaux sont brasés à Lyon, dans les Bretaux. Et puis, on fait des permanences délocalisées sur le Rhône. Je te laisse présenter l'ALEC, Sylvain. Donc, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, elle existe depuis bientôt 25 ans. On en est à nos quatrièmes locaux. Donc, maintenant, on est vers Charpenne. Une équipe d'un presque 40 salariés. Et donc, notre territoire d'action, c'est les 58 communes de la métropole de Lyon, ce qui représente à peu près 1,4 million d'habitants. Voilà, et la LTE est sur le Rhône, hors métropole de Lyon, du coup. Donc, on est tous les deux porteurs du service qui, à l'échelle nationale, du service public de la rénovation de l'habitat, qui, à l'échelle nationale, s'appelle Espace Conseil France Rénov'. Auparavant, Info Énergie, puis Faire Avec, et aujourd'hui, France Rénov'. Donc, notre but, c'est en fait d'apporter un service de proximité, gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de vous accompagner techniquement sur la rénovation énergétique de l'habitat et, du coup, sur les énergies renouvelables que vous pouvez mettre. Donc, des conseils techniques, des conseils, des informations sur les aides financières et puis sur tout ce qui est aspect environnemental de la rénovation énergétique. On est financé, donc, à l'échelle nationale par l'État et puis, localement, par la métropole du Grand Lyon et puis, toutes les communautés de communes du Rhône et le département. Le message qu'on souhaite vous faire passer avant de parler de l'énergie solaire, c'est que, d'abord, il faut bien isoler son logement. Donc, on suit le triptyque suivant, sobriété. Donc, on réduit au maximum ses consommations par le comportement. On isole son logement. Ensuite, efficacité. On met en place des systèmes performants, donc de chauffage et de ventilation. Et ensuite, on s'intéresse aux énergies renouvelables. Et là, c'est le cas du photovoltaïque, par exemple. Donc, vraiment, avant de vous lancer dans une installation photovoltaïque, assurez-vous que votre toit est bien isolé, que votre maison est bien isolée. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. On sera capable de faire un état des lieux avec vous. Alors, je te laisse la main, Sylvain, sur le solaire thermique. Et moi, je te laisse passer la diapo suivante. Alors, d'abord, en termes de potentiel solaire, c'est vrai que le rayonnement solaire annuel qui touche la Terre est très important puisque ça représente 5000 fois la consommation énergétique mondiale. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un gros potentiel ou que l'on soit sur la planète. On va passer à la suivante. Si on se rapproche sur le territoire français et notamment sur le Rhône, on a en gros un nombre d'heures d'ensoleillement annuel relativement important. Et sur le Rhône, on peut récupérer 1200 kWh par mètre carré et par an, ce qui est l'équivalent de 120 litres de fioul. Et donc, grâce à cette énergie, on peut chauffer de l'eau. Il faut savoir que pour répondre aux objectifs de développement d'électricité et de chaleur renouvelable, il faudrait multiplier par deux le nombre de panneaux solaires thermiques d'ici 2028. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées aussi bien sur l'habitat individuel que, par exemple, comme ça se fait sur la métropole, la prime éco-chaleur qui permet de développer les installations de chaleur renouvelable. Donc, en gros, il va falloir qu'on s'équipe. Et le solaire thermique n'est pas du tout antinomique avec le solaire photovoltaïque. C'est juste des systèmes qui peuvent être complémentaires. Dans nos logements, on a besoin à la fois d'eau chaude, de chauffage et d'électricité. Et donc, c'est des systèmes qui peuvent se compléter. Et voilà, on voit aussi que sur le Rhône, on est plutôt pas mal placé en matière d'ensoleillement puisqu'on est en gros dans la zone orange, donc plus de 1000 heures d'ensoleillement annuel. Tu peux passer. Alors, l'eau chaude sanitaire, c'est un poste de consommation qui est important. Et quelque part, quelle que soit la réglementation thermique, on voit qu'il reste à peu près équivalent. La partie eau chaude, donc sur le graphique, est en rouge. Et autant on peut gagner sur la partie chauffage en améliorant l'isolation, autant globalement la consommation d'eau chaude reste à peu près équivalente dans les logements et plus liée au nombre de personnes qui composent un foyer. Donc, que ce soit RT 2005, RT 2012, bâtiment passif, vous voyez que la part eau chaude se réduit. Et plus on va vers du passif, au final, on s'aperçoit qu'on est sur des bâtiments qui sont tellement bien isolés que pour le passif, au final, la facture d'eau chaude devient supérieure à la facture de chauffage. Donc, ce n'est pas quelque chose à laisser de côté et il faut s'en préoccuper. Alors, comment ça fonctionne ? Je te laisse faire défiler aussi le texte. Donc, on dimensionne à peu près un mètre carré de capteurs par personne dans le logement. Tout ça permet de couvrir 50 à 80 % des besoins annuels d'eau chaude sanitaire. Et on a un système d'appoint qui va venir compléter quand le soleil ne suffit pas pour amener l'eau à température. Donc, ça peut être une chaudière. Si vous avez une chaudière à gaz, par exemple, ça peut être une résistance électrique qui va venir compléter. Donc, on est sur un circuit fermé et donc, vous avez le circuit primaire qui va venir transmettre ses calories au ballon d'eau chaude. Donc, pendant plusieurs mois, on pourra fonctionner 100 % solaire. Et évidemment, pour la saison froide, il y aura besoin d'un appoint. Mais en tout cas, on est au minimum du minimum à 50 % de taux de couverture par le solaire. Donc, en gros, on est très souvent sur des capteurs d'à peu près 2 mètres carrés. Donc, en gros, on va souvent sur du 2, 4, 6, sur des multiples de 2 mètres carrés. Il y a quelques marques qui font des capteurs sur mesure où là, on a un peu plus de latitude. Mais voilà, la plupart des capteurs sont des capteurs d'à peu près 2 mètres carrés. Il y a plusieurs familles de capteurs. Et celle qu'on va trouver principalement, ça va être ce qu'on appelle les capteurs plan. Donc, c'est ce qu'on voit sur la première photo. Donc, ça, c'est une technologie qui n'a pas beaucoup évolué depuis quelques décennies. En gros, vous êtes donc sur une vitre pour l'effet de serre. Vous êtes sur un absorbeur peint en noir pour l'effet de corps noir. Vous avez un isolant qui va conserver la chaleur dans le capteur et éviter qu'elle reparte dans le toit de la maison. Et vous avez des tuyaux en cuivre qui vont conduire la chaleur au fluide qui va circuler à l'intérieur des tuyaux. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement simple. Un peu moins courant, on va trouver les capteurs sous vide. Ce sont des capteurs qui nous permettent de monter plus en température, de parfois être adaptés à des orientations peut-être un peu moins optimales, un peu moins sud. Éventuellement, ils peuvent aussi s'utiliser en façade. Et là, on va orienter les ailettes des capteurs sous vide de façon à ce qu'elles prennent un maximum de soleil. Donc, ça permet parfois d'avoir des surfaces un petit peu inférieures au capteur plan puisque le rendement est meilleur. Et puis enfin, on a une autre famille de capteurs qui ont une fonction vraiment spécifique qu'on appelle les capteurs moquettes et qui vont servir uniquement au chauffage de piscines. Donc, ça, c'est assez peu utilisé. On le voit plus rarement. Et là, on va fonctionner uniquement sur l'effet de corps noir. Donc, on ne joue pas sur l'effet de serre, sur la vitre. Et là, c'est spécifiquement fait pour les piscines. L'intérêt, c'est que c'est plus léger que des capteurs plans et que le coût est inférieur. Donc, ça permet de faire durer la saison d'utilisation de la piscine plus longtemps. Mais évidemment, on est sur du « bonus ». Et certaines personnes peuvent aussi surdimensionner légèrement leur installation de capteurs classiques pour éventuellement utiliser le reste pour chauffer la piscine sous réserve qu'ils en aient une. Alors, les points clés pour une installation réussie. Que ça soit thermique, que ça soit photovoltaïque. Évidemment, plus on va être proche du sud, plus le rendement va être bon. L'inclinaison de la toiture de 20 à 60 degrés. Évidemment, on va éviter d'avoir des masques. De même qu'on va faire des relevés de masques pour le photovoltaïque, ce serait quand même bienvenu que les installateurs fassent un revêt de masques, qu'on n'ait pas des arbres qui viennent faire de l'ombre, par exemple, sur la toiture ou des cheminées. Ou éventuellement, quand on habite en zone relativement urbanisée, des immeubles du côté sud qui viendraient faire de l'ombre sur les capteurs. Et évidemment, il faut que l'installation soit bien dimensionnée. Donc là, vous avez une efficacité des capteurs selon leur situation. Vous avez à la fois l'orientation par rapport au sud. On a évidemment une tolérance en direction de l'ouest ou de l'est. On va éviter les toits pleins nord. Et un niveau de performance qui est lié à la fois à l'orientation par rapport au sud et à la pente. Et pour être au maximum, le maximum est atteint dans la zone la plus sombre. C'est-à-dire, en gros, au sud, entre 15 et 60 degrés. Et puis après, on voit qu'on perd un petit peu quand on fait évoluer aussi bien la pente que l'orientation. Donc ça, ça va nous permettre de calculer le temps de retour sur investissement d'une installation. La rentabilité, elle va dépendre de la complexité de l'installation et de son coût. Elle va dépendre du prix de l'énergie auquel l'énergie solaire va se substituer. Forcément, plus vous êtes sur une énergie de base qui est chère, plus le temps de retour sur investissement sera rapide. Ça va dépendre aussi de l'évolution du prix des énergies dans le futur. Ça va dépendre des aides éventuellement disponibles. Et donc, effectivement, tout ça fait que la rentabilité peut être variable. En tout cas, on a aujourd'hui des installations qui, par rapport à ce qui se faisait, il y a 20-25 ans, en tout cas, quand moi, j'ai démarré dans le métier, on voit que les prix ont augmenté et que parfois, pour réduire le temps de retour sur investissement, on a aussi la possibilité d'aller sur des achats groupés. Vous avez une structure qui s'appelle la paire solaire qui permet aux particuliers d'aller sur des systèmes d'achats groupés et de réduire le prix des installations. Donc, les subventions, elles varient chaque année. Et du coup, je peux déjà vous faire le teaser du prochain webinaire puisque chaque début d'année, on refait un webinaire sur les nouvelles aides financières. Et donc, on vous proposera un webinaire sur les nouvelles aides financières en janvier ou février, ce qui nous permettra d'actualiser puisque ça change régulièrement, que ce soit les aides au niveau national ou les aides au niveau local. Alors, on peut effectivement assez facilement faire de l'eau chaude sanitaire, mais on peut aussi éventuellement faire une partie de son chauffage. Alors ça, ça va être plus facile à faire quand on est sur une construction neuve. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut une surface de capteur plus importante. Donc là, on va être plutôt sur des surfaces de 10 à 20 mètres carrés. Donc, le taux de couverture, ça va être en gros de 20 à 50 % des besoins de chauffage et d'eau chaude sur toute l'année. Le dimensionnement va être différent, comme je vous le disais. Et là, on va aller chercher des toits plus pentus que ce qu'on va trouver, en tout cas sur la région lyonnaise. C'est pour ça qu'on en voit assez peu sur la région lyonnaise et qu'on voit beaucoup plus d'installations sur notamment Savoie, Haute-Savoie. C'est-à-dire que là, on a des toits pentus pour faire tomber la neige. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on a besoin de chauffage ? C'est en hiver. En hiver, le soleil est bas sur l'horizon. Et donc, plus les capteurs seront proches de la verticale, plus ils pourront récupérer le rayonnement solaire. Donc, effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt applicable en neuf parce que ça permet d'avoir un toit bien orienté et la bonne surface. Et puis ensuite, quand on dit chauffer doux pour une bonne performance, en gros, on va généralement passer par des émetteurs basse température, type plancher chauffant. C'est ce qu'on appelle chauffer doux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux envoyer une température plus faible sur une plus grande surface que d'utiliser, par exemple, des radiateurs où la surface d'échange sera plus faible et où, du coup, on sera obligé d'envoyer une température plus importante. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit, comme je vous disais beaucoup, Savoie ou de Savoie, on le voit quand même un petit peu moins sur le territoire du Rhône. Donc là, on peut prendre une première série de questions-réponses spécifiques sur le solaire thermique. Alors, je te fais des remontées de questions. Il y a, dans l'ordre, sur le solaire thermique, comment on fait si on est soumis aux ABF, aux Asseletés de bâtiments de France, pardon. C'est vrai qu'ils ont leur mot à dire quand on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé. Donc, effectivement, il faut essayer de discuter avec eux. En tout cas, c'est ça. Il va y avoir une demande officielle qui va être faite pour la demande de panneaux. Et après, les ABF vont donner un avis favorable ou défavorable en fonction de ce qu'ils appellent la co-visibilité. Donc, parfois, ils peuvent accepter. Et après, ça dépend du coup de l'individu que vous avez en face de vous. Tout à fait. Ensuite, concernant les panneaux thermiques, on a une question. Est-ce qu'on peut mettre des panneaux thermiques quand, parfois, les panneaux photovoltaïques ne sont pas conseillés parce qu'il y a trop d'ombrage ? Donc, en gros, est-ce que les panneaux thermiques ont un spectre plus large d'intégration en toiture ? Ça reste assez proche. Simplement, c'est deux usages qui sont différents. La principale différence, c'est que sur le solaire thermique, en tout cas, si on veut juste faire de l'eau chaude, on va être sur une surface beaucoup plus faible. Donc, si, effectivement, on a moins de surface de toit adaptée, pourquoi pas ? Sur une famille, entre guillemets, de 4 personnes, on sera sur 4 mètres carrés. Donc, voilà, dès qu'on va sur du photovoltaïque, on est plutôt sur des installations de minimum plutôt 20 mètres carrés. Donc, voilà, mais on est bien sur des usages qui sont différents. Le but du photovoltaïque, c'est de faire une partie de l'électricité spécifique. Le but du solaire thermique, c'est de faire une partie de l'eau chaude, voire du chauffage. Ok. On a une autre question concernant l'appoint électrique. Donc, pour moi, la question n'est pas très claire, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus d'informations sur… On fait du chauffage thermique. Est-ce que l'appoint électrique a un bon rendement ? Est-ce qu'on pourrait consommer trop d'électricité avec l'appoint ? En fait, quand je parle d'appoint électrique pour un chauffe-eau solaire, c'est les gens qui sont déjà généralement équipés d'un cumulus électrique. C'est pour les gens qui ont une production d'eau chaude sanitaire électrique avec un cumulus, comme j'ai chez moi. Et donc, à ce moment-là, ça va venir réduire à peu près par deux la consommation d'électricité. Quelqu'un qui est, par exemple, en chaudière gaz, on ne va pas forcément lui demander d'aller mettre un appoint électrique qui pourra conserver sa chaudière gaz, et c'est sa chaudière gaz qui fera l'appoint. Je ne sais pas si ça répond à la demande, mais… Je pense. Ensuite, on a une question. Est-ce que les panneaux solaires thermiques peuvent aussi servir à l'eau chaude, mais aussi au chauffage ? Eh bien, oui. C'est ce que je présentais avec les systèmes solaires combinés. Simplement, ça implique d'être plutôt équipé d'un plancher chauffant. Ça implique d'avoir un toit bien orienté sud et de pouvoir y mettre une vingtaine de mètres carrés. Donc, on va dire que quand c'est fait sur du neuf, ça peut être gérable. Surtout, comme je disais, ça implique d'avoir des toits pentus. En réhabilitation, ça va quand même être beaucoup plus rare. Ok. Après, on a une question un petit peu technique par rapport aux panneaux Dual Sun. Je te la lis. Un mètre carré de capteur thermique correspondrait à combien de mètres carrés en panneaux Dual Sun, ceux qui peuvent faire de la récupération de chaleur sur panneaux photovoltaïques ? Je n'ai pas les chiffres en tête. En gros, est-ce qu'on peut réduire la surface de capteur thermique si on a des panneaux solaires au-dessus ? En fait, ce qui est intéressant dans la question, c'est qu'il existe des panneaux hybrides qui peuvent permettre de faire un peu de chauffage sur des panneaux photovoltaïques. En gros, d'ailleurs, en été, on en parlera tout à l'heure, mais en été, ce qui peut faire baisser le rendement des panneaux photovoltaïques, c'est quand ils chauffent trop. Et donc, effectivement, quand le soleil tape dessus, le panneau va s'échauffer et du coup, on peut récupérer une partie de l'énergie. Je sais que j'avais un moment, j'avais fait une diapo sur ces panneaux-là, mais ce n'est pas sur ce diaporama. Mais on pourrait rechercher. Je sais que nous, je n'ai pas l'impression, en tout cas, sur les maisons qu'on fait visiter, moi, j'ai rarement vu les panneaux mixtes, voire jamais, de mon côté. On est plutôt sur soit thermique classique, soit photovoltaïque classique. Je n'ai jamais vu d'installation de panneaux hybrides. Merci. Après, on a des questions un peu sur le dimensionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux ? Donc, en gros, ils sont 2,90% du temps, mais l'été, il y a plus de monde. Est-ce qu'il vaut mieux dimensionner sur quand il y a moins de monde ou quand il y a plein de monde ? C'est une bonne question, mais on va dire que, bon, forcément, si on va sur 4 mètres carrés, ils auront plus de taux de couverture en hiver, même en n'étant que 2. Après, 2 mètres carrés en été, c'est là où les panneaux produisent le plus. Donc, à la limite de 2 mètres carrés, ça doit passer pour 4 aussi, vu qu'en été, c'est là où on est 100% solaire. Après, c'est juste peut-être avoir un ballon qui soit légèrement plus volumineux, que le ballon ne soit pas dimensionné pour 2, mais qu'il soit un peu dimensionné pour un peu plus. Merci. Est-ce que, pour le solaire thermique, quand ça fait l'eau chaude et le chauffage basse température, il y a 2 ballons distincts ? Généralement, oui. Semble-t-il. Je ne sais plus sur le schéma du SSC, je ne sais plus si ça se voit. Je me dis stop. C'est là, non ? Non, ce n'est pas celui-là. Je l'ai mis le schéma ou pas. Continue. Encore. Next. Alors ? Pas encore. Attends, excuse-moi. En fait, je ne vois pas tout. Il y a plein de trucs. Là, ils ont mis un ballon de stockage combiné. Eh bien, si on n'a pas une réponse ferme, on prendra le temps de chercher et de répondre. Et on essaiera de mettre la réponse dans l'enquête de satisfaction. On envoie un mail post-webinaire avec une enquête de satisfaction plus des réponses aux questions. Oui, sachant qu'en plus, à la fin, pour aller plus loin, j'ai fait figurer le guide que vous ne voyez rien du tout. Mais en tout cas, adopter le solaire thermique. Ah, c'est mieux comme ça. Ça se voit ? Oui. Voilà. Donc, il y a un guide ADEME. Et donc, vous pourrez le trouver et avoir plus d'informations là-dessus, voire en parler directement avec nos conseillers énergie climat. Ah ben, on a une réponse. Enfin bon, par écrit en tout cas, on vérifiera. Quelqu'un dit non, pas nécessaire, mais il y a plusieurs échangeurs dans le ballon. Donc, merci de ce complément. Qu'est-ce qu'un ballon thermodynamique, Sylvain ? Ballon thermodynamique, c'est les systèmes de production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur. Donc, c'est un système qui se développe depuis quelques années. Et au lieu d'avoir une pompe à chaleur qui ne fasse que du chauffage et éventuellement du rafraîchissement, elle fait spécifiquement production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a des questions sur le fluide caloporteur. C'est quoi la question ? Quel est le fluide caloporteur ? Généralement, c'est de l'eau plus monopropylène glycol, ce genre de produit. En gros, le but du jeu, c'est qu'il soit antigel. On répondra peut-être après. Que faut-il penser des panneaux PV thermiques ? Peut-être. Toi, tu as un avis, Sylvain, sur les panneaux hybrides PV thermiques ? On a assez peu de retours, au final. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des petites surfaces de toiture, c'est intéressant, ça permet de faire les deux usages. Que c'est une technologie, quand même, qui a fait ses preuves et qui est robuste. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand on a la place de faire les deux sur sa toiture, mieux vaut faire deux installations distinctes. Ça permet d'intervenir plus facilement. Ce n'est pas un avis tranché, c'est des partages d'informations. Il y a une question aussi sur les installations collectives pour une résidence, pour une propriété. Donc, effectivement, le solaire thermique est tout à fait possible en collectif. D'ailleurs, on voit beaucoup de résidences de logements sociaux qui sont équipées de production d'eau chaude solaire. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et là, il faut se rapprocher de nos conseillers spécifiques, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés. J'ai l'impression qu'il y a une question qui revient un peu... Non, mais je ne suis pas sûre de réussir à la formuler. Je la reformulerai pour la partie photovoltaïque. Il y a encore pas mal de questions, mais je propose qu'on passe à la partie photovoltaïque et on prendra le temps de lire vos questions et d'y répondre. Donc... Je te passe mon ordinateur ? Je me passe mon ordinateur. Alors, attends. Je passe mon ordinateur. Parfait. Eh bien, j'essaie de te simplifier. Tout ça. Merci, Sylvain. Et ma présentation, elle est où ? Ah oui. Elle est où ? Ici. Ici. Et ça. C'est le lit. Ça, j'aime. Ok. Parfait. Et tu peux démarrer la caméra aussi. Oui. Parfait. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on me voit bien ? Je te vois, mais pas comme ça. T'as la tête légèrement coupée. Là, on me voit mieux, alors. Pardon, c'est vrai. Impeccable. 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 Caméraman. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Ulysse Fourquin et je suis référent particulier au sein de l'association ESPUL. Je vais vous faire une petite introduction de l'association ESPUL, si ça veut bien passer. Ça passe. Alors, l'association ESPUL, on existe depuis 30 ans. Notre oublie sociale, c'est contribuer à l'événement d'une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant des valeurs d'équité et d'intérêt général. Aujourd'hui, on est une trentaine de salariés. On donne des formations. On est beaucoup en échange avec les autorités pour faciliter le déploiement et accélérer le déploiement du photovoltaïque en France. On fait aussi un petit peu d'AMO, parfois, pour des collectivités. On aide beaucoup de collectivités et parfois des entreprises dans leurs projets photovoltaïques. Pour la petite histoire, l'association ESPUL a raccordé la première installation photovoltaïque au réseau en 92. Ça n'avait jamais été fait à l'époque et les fondateurs de l'association étaient des pionniers. Et maintenant, on existe depuis 30 ans et on est une trentaine à continuer cette facilitation du développement du photovoltaïque en France. Notamment, on anime le site photovoltaïque.info que certains de vous, les plus affûtés sur photovoltaïque, doivent connaître. Il y a beaucoup d'informations. C'est un site qui s'adresse plus aux professionnels. Il est très dense, mais il y a un petit peu d'informations sur les particuliers. Et on va bientôt sortir en 2025 un outil à destination des particuliers, justement, parce ce site est peut-être un petit peu trop dense pour les non-professionnels. À côté de ça, on a l'outil Évaluer mon devis. On va y revenir un peu plus tard, mais peut-être si certains de vous ont déjà eu des devis dans les mains, vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Ou alors peut-être qu'un conseiller France Rénov', parce qu'ils sont nombreux à l'utiliser, l'a utilisé pour évaluer vos devis, comme le nom l'indique. Alors ma petite présentation, je vous ai fait une petite introduction. On va voir un petit glossaire après. On va parler des aides de l'État pour le photovoltaïque. Puis on va voir comment bien évoluer, évaluer le potentiel solaire de la toiture. On va voir comment lancer son projet, comment suivre la réalisation du projet, exploiter l'installation. Et enfin, vous répondrez à vos questions. Alors, premièrement, un petit glossaire. Glossaire, je vais vous parler de Kilowatt. Excuse-moi Élise, on ne voit pas ton diaporama pour l'instant. Ah bon ? Je montre depuis tout à l'heure. C'est bien le problème. Ok, pardon. Je vais arrêter le portage et je vais le reprendre. Elle est là. Ok. Là, vous voyez mon diaporama et vous m'entendez parler tout à l'heure pour rien. C'est bon là ? Tu me confirmes Sylvain ? C'est impeccable. C'est impeccable. Pardon pour le souci technique. Alors, voilà, l'association Espel, je vais vous dire, depuis 91, 30 salariés. Vous avez la photo de la première installation photovoltaïque en France, dans l'Ain. Le site photovoltaïque.info, puis évaluer mon devis photovoltaïque. Le sommaire que je viens de vous énumérer. Et donc, ce glossaire. Ça tombe bien, tu m'as rappelé qu'on ne voyait rien au moment où ça commençait à devenir partie d'un devoir. Donc, vous n'avez rien loupé pour l'instant. Donc, je disais qu'on parle de photovoltaïque. On parle de kilowatts, de kilowatts crêtes et de kilowattheures. Un kilowattheure, c'est une puissance. Donc, une production ou une consommation instantanée, à un temps T. Et un kilowattheure, c'est une énergie. C'est important de comprendre la différence entre une puissance et une énergie. Une énergie, c'est par rapport à une durée. C'est par exemple un radiateur de 100 watts, qui a une puissance de 100 watts. Si on le fait marcher pendant deux heures, ça nous fera 100 watts pendant deux heures. Donc, 100 fois 2, 200 kilowattheures. Voilà. Différence, puissance, énergie. Et dans le photovoltaïque, on parle souvent de kilowatts crêtes. Ça, c'est la puissance de l'installation photovoltaïque en conditions standards. En fait, il y a de nombreux éléments qui viennent changer la puissance instantanée d'un panneau solaire, d'un panneau photovoltaïque. notamment l'éclairement direct du soleil, mais aussi, notamment, la température. Et donc, pour nous aider à pouvoir comparer des installations les unes avec les autres, on parle de kilowatts crêtes. Par exemple, si je vous dis que tel panneau fait 400 kilowatts crêtes, c'est que dans des conditions qu'on appelle standards, STC, 1000 watts par mètre carré et 25 degrés de température ambiante, en l'occurrence, il sortirait, dans ces conditions STC, 400 watts. Et dans la réalité, les conditions STC, elles ne sont pas toujours atteintes. Parfois, il fait plus de 25 degrés, parfois, il fait moins de 25 degrés, parfois, le soleil est plus fort, parfois, le soleil est moins fort. Voilà. Mais souvent, les installateurs, ils vous diront, ah ben là, je peux vous mettre un 3 kilowatts crêtes, un 6 kilowatts crêtes, un 9 kilowatts crêtes. C'est important de comprendre ça. C'est une unité qui est vraiment dédiée au photovoltaïque, le kilowatts crêtes. Donc, pour vous donner quelques petits ordres de grandeur par rapport à ça, si vous avez une surface disponible sur votre toit de 30 mètres carrés, vous pouvez mettre à peu près 15 panneaux. Alors, avec les panneaux d'aujourd'hui, parce que les panneaux sont de plus en plus grands. C'est une évolution des tendances industrielles du photovoltaïque. Ces 15 panneaux représentent une puissance d'environ 6 kilowatts crêtes. Et si on est aux alentours de Lyon et qu'on est bien orienté plein sud, 30 degrés, l'énergie qu'on va produire avec ces panneaux est d'environ 6600 kilowatts heure. Puissance kilowatts crêtes, l'énergie produite au cours de l'année, 6600 kilowatts heure. Le moyen mnémotechnique, c'est en général autour de Lyon, 1 kilowatts crêtes, bien orienté, bien incliné, produit 1200 kilowatts heure par an. 1 kilowatts crêtes égale 1200 kilowatts heure par an. C'est un bon moyen mnémotechnique. Les aides d'État. On nous demande souvent quelles sont les aides. Est-ce que j'ai le droit à la prime ? Est-ce que j'ai le droit à la prime, notamment ? Alors, il faut savoir qu'il existe deux aides du gouvernement pour le photovoltaïque. Premièrement, c'est l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, qu'est-ce que c'est ? C'est la garantie, si vous respectez certaines caractéristiques, et normalement, c'est l'installateur qui va faire que vous respectiez ces caractéristiques, de signer un contrat avec EDF obligation d'achat qui dit que pendant 20 ans, EDF-OA vous rachète la totalité de votre production ou le surplus, on va le voir après, de votre production solaire à un tarif défini. Alors ça, c'est une aide. On a un peu de mal à comprendre pourquoi c'est une aide, mais il faut comprendre que les marchés d'électricité, ils varient tout le temps. Parfois, ils peuvent être très bas, parfois ils peuvent être très hauts, comme on l'a vu en 2022. Là, l'État va venir compenser la différence entre le marché de l'électricité et le prix avec lequel vous avez signé pendant 20 ans. Ça coûte cher à l'État, cette obligation d'achat. Et à côté de cette obligation, qui est via le contrat d'achat, vous avez la prime à l'autoconsommation. Là, c'est si vous valorisez votre énergie en autoconsommation, donc vous avez une prime d'investissement. Je vais vous donner les montants juste après. Attention, vraiment attention, ces aides d'État, donc la prime à l'autoconsommation et l'obligation d'achat, ne sont pas cumulables avec des aides à l'investissement local. Si vous avez une collectivité qui vous dit, vous, pour une installation photovoltaïque, je vous donne 1 000 € par kW crête, attention, si vous touchez ces 1 000 € par kW crête, vous n'avez pas le droit de bénéficier de l'obligation d'achat et de la prime à l'autoconsommation. D'ailleurs, si vous avez décidé de valoriser votre énergie avec un acteur privé, parce qu'il y a des acteurs privés qui font de l'achat de surplus, après, vous ne pouvez plus bénéficier de l'obligation d'achat. Il faut le savoir, l'obligation d'achat, c'est uniquement ça, et au début, l'installation, pas après, et pas cumulée avec d'autres aides. Donc, les primes à l'autoconsommation. Si vous avez une installation de 3 kW crête, dont le prix, on va le revoir un petit peu après, mais aux alentours entre 6 500 et 9 000 €, vous avez une aide de 6 600 €. 6 kW crête, le prix aux alentours des 14 000 €, on est à 9 600. En gros, cette prime, elle est toujours inférieure à 10 % du prix de l'installation, et les primes ont tendance à diminuer en ce moment. Et ensuite, vous avez le tarif d'achat. Là, c'est le tarif auquel vous allez vendre vos kWh à EDF-OA pendant 20 ans. Si vous êtes en vente de la totalité, le tarif est segmenté. Le tarif est segmenté, en fait. Plus vous avez une installation grande, plus le tarif sera normalement dégressif. En l'occurrence, là, entre 3 et 9, il est à 8,76. C'est une histoire compliquée de calcul du tarif de coefficient de dégressivité. Mais normalement, plus l'installation est grande, moins vous avez coûté cher au kW crête, et donc moins vous avez besoin d'aide pour la rentabiliser. En fait, si vous voulez, ce tarif, il est dimensionné pour assurer ce qu'on appelle une rentabilité normale des capitaux. On ne veut pas que l'installation soit remboursée en 2 ans, mais on ne veut pas que l'installation soit remboursée en 30 ans non plus. On va revenir sur les prix et la rentabilité un peu après. Alors, une installation photovoltaïque, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, il y a les modules photovoltaïques, donc ça, c'est les panneaux que vous voyez. Mais après, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément capital, vous avez l'onduleur. L'onduleur, il va venir convertir le courant qui est en courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif pour le mettre sur le réseau. C'est très important, vos panneaux, ils ne marchent pas sans onduleur. C'est lui qui garantit leur fonctionnement. Et enfin, vous avez le réseau public de distribution d'électricité, le réseau électrique. Une notion importante, c'est que savoir dans la plupart des cas, si le réseau ne marche plus, les panneaux déconnectent. Ça, c'est très important à savoir. Il y a en l'occurrence des onduleurs qu'on appelle backup, qui existent, ou hybrides, qui, eux, coûtent considérablement plus cher, qui peuvent vous permettre d'avoir un ou deux circuits qui restent alimentés. Mais un onduleur classique, le réseau déconnecte, protéger les techniciens Enedis, il va venir déconnecter les panneaux, on appelle ça le découplage, pour être sûr que vos panneaux ne mettent pas du courant sur le réseau et qu'ils mettent en danger la vie d'un technicien qui sera en train de réparer le réseau. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, on va passer à l'évaluation du potentiel photovoltaïque. Premièrement, comme l'a dit Jessica en introduction, le photovoltaïque n'est pertinent qu'installer sur un logement bien isolé. Ça, c'est très important. Peut-être que c'est un petit peu plus... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est sexy, mais c'est plus joli de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit que refaire son isolation. Mais si on veut faire la transition, si on veut participer, d'abord, il faut isoler. Mettre des panneaux photovoltaïques sur une passoire thermique, ça ne sert à rien. Vraiment, ça, c'est important de le savoir. Ensuite, comment on évalue le potentiel de la toiture ? Premièrement, on prend l'inclinaison et l'orientation. Une inclinaison et une orientation optimales, c'est 30 degrés plein sud, mais ce n'est pas parce que vous êtes sud-est et que vous êtes à 40 ou à 20 degrés que vous n'allez pas produire. Vous allez produire un petit peu moins, 10 à 15 % en moins, mais ça reste tout à fait pertinent d'avoir une installation à 20, 25 degrés sud-est. Vraiment, aucun souci. Sur un mur plein nord, ce n'est pas pertinent. Pour évaluer votre potentiel photovoltaïque, vous avez de nombreuses communes ou collectivités qui ont ce qu'on appelle des cadastres solaires. Vous pouvez aller voir et ça peut vous donner le potentiel de votre toit. Là, vous avez une capture d'écran du cadastre de Lyon. Vous voyez, les toitures rouges sont donc des toitures qui ont un bon potentiel solaire et les toitures bleues, souvent orientées au nord, sont moins pertinentes pour mettre une installation photovoltaïque. Les points d'attention. Ombrage et les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France. Premièrement, concernant les ombrages. Oui, quand il y a de l'ombre, les panneaux produisent moins. Évidemment, si c'est une toiture qui est tout le temps à l'ombre d'un autre bâtiment, peut-être que ce ne sera pas pertinent de mettre un peu de photovoltaïque. Mais si vous avez un petit arbre devant votre installation, et qu'il y a un petit peu d'ombre qui passe pendant la journée, oui, vous allez perdre de la production, mais c'est marginal. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas considérer le photovoltaïque. Et enfin, les zones soumises à la validation des architectes des bâtiments de France, les ABF, ça, comme l'a très bien dit Sylvain, quand on est à 500 mètres autour d'une installation qui est classée au patrimoine, il faut... l'ABF a le droit de vie ou de mort sur le projet. Ils ne disent pas toujours non. C'est important d'anticiper le projet avec eux. Dès que vous voulez faire une installation photovoltaïque, commencez à échanger avec les ABF ou avec les CAUE. J'ai oublié ce que veut dire l'acronyme CAUE, mais c'est les associations de conseils en architecture locale qui sont en contact avec les ABF qui sont très pertinents pour vous aider dans votre projet. Vraiment, si vous êtes en zone ABF, le projet n'est pas gloatoirement mort. Mais contactez tout de suite votre ABF ou votre CAUE pour en discuter avec lui. Ou elle, d'ailleurs. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, si je ne m'abuse. Voilà, bravo. Merci. C'est une association aussi et ils sont très compétents. Alors, les différents modèles économiques. Quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit, l'électricité, vous allez toujours la consommer vous. On dit que les électrons, ils sont flémards. Physiquement, vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit, c'est la consommation dans la maison qui va primer pour les électrons. Mais après, de façon administrative, il y a plusieurs moyens de valoriser votre production. Il y a la vente de la totalité. Comme son nom indique, tous les kilowattheures produits sont vendus en totalité à EDF-1. Ensuite, il y a l'autoconsommation avec la vente du surplus. Là, ça veut dire qu'administrativement parlant, vous allez autoconsommer une partie de la production et le surplus, vous allez le vendre. Ensuite, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on en parle beaucoup. il y a beaucoup de pubs. L'autoconsommation avec stockage virtuel, on va en parler après, et l'autoconsommation totale, là, vous vous engagez à ne pas injecter de kilowattheures sur le réseau. Donc, la vente de la totalité, si vous voyez mon écran, vous avez deux compteurs quand on est en vente de la totalité. vous avez donc le compteur de consommation de la maison normal et votre installation photovoltaïque, elle, est sur un compteur séparé. Et toute la... Donc, physiquement, les électrons, si vous voulez, vont sortir par le compteur de production et après, ils vont repasser dans le compteur de consommation. Donc, vous allez vendre votre production et après, les électrons seront comptés dans le compteur de consommation sur votre facture d'électricité classique. La vente de la totalité, ça se faisait beaucoup avant. Maintenant, les tarifs en vente de la totalité ont beaucoup diminué. Au jour d'aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, si vous faites une installation photovoltaïque, vous allez très probablement valoriser votre production en autoconsommation avec vente de surplus. L'autoconsommation avec vente de surplus, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a un seul compteur Linky et on va venir brancher les panneaux photovoltaïques avant ce compteur. Ça veut dire que les électrons, comme je vous ai dit avant, ils sont flémards. Quand vous allez produire des kilowattheures, des électrons, ils vont aller directement dans les charges au plus proche, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer dans le compteur. En fait, ce qui vous permettra de comptabiliser la totalité de votre production, c'est l'onduleur, qui voit tous les kilowattheures qui sont passés par lui. Mais après, quand vous consommez de l'électricité en même temps que vos panneaux solaires produisent, ces électrons, ils vont passer dans aucun compteur, mais justement, au lieu de venir chercher des kilowattheures sur le réseau, les kilowattheures, ils vont venir de vos panneaux photovoltaïques et vous allez venir réduire votre facture d'électricité. Quand vous consommez en même temps que vous produisez, si par moment, et ça arrive dans la journée, vous produisez plus que vous consommez, là, les électrons, ils vont passer par le compteur et on va dire que vous allez injecter la production sur le réseau et cette injection, vous pouvez signer donc un contrat avec EDF obligation d'achat qui viendra acheter ce surplus à un prix défini pendant 20 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, en autoconsommation avec vente de surplus, on valorise la production de deux moyens, économie sur la facture d'électricité via l'autoconsommation et vente du surplus. Alors, quand on parle d'autoconsommation, on parle souvent de taux d'autoconsommation. Attention, le taux d'autoconsommation n'est pas le taux d'autoproduction. Si un installateur un peu véreux vient vous dire que vous allez avoir un taux d'autoconsommation de 40%, ça veut dire que vous allez réduire votre facture de 40%, c'est faux. Le taux d'autoconsommation, c'est la part de la production photovoltaïque que vous allez utiliser. Mais la production photovoltaïque, elle n'est que en journée, la nuit, vous consommez de l'énergie aussi. Vous pouvez consommer 40% de votre production photovoltaïque, vous avez de l'énergie en plus à venir chercher sur le réseau. Et en fait, la part que vous utilisez de votre l'autoproduction, c'est vraiment la part de la production photovoltaïque utilisée et le taux d'autoproduction par rapport à la consommation totale du logement. Et là, en général, ce taux d'autoproduction est beaucoup plus faible que le taux d'autoconsommation puisque vous consommez la nuit ou le matin quand les panneaux ne produisent pas. C'est très important cette différence. Le taux d'autoconsommation, c'est l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques utilisés. Le taux d'autoproduction, c'est vraiment l'énergie déduite de la facture d'électricité totale. Facture d'électricité totale, c'est-à-dire sur les 24 heures de la journée, potentiellement quand les panneaux photovoltaïques ne produisent pas. Très important de comprendre ça. Vous avez aussi ensuite l'autoconsommation avec stockage virtuel. Donc là, l'autoconsommation, je vous ai déjà expliqué comment ça marche, vous venez autoconsommer votre production. Et il y a des opérateurs tiers, donc des entreprises privées, ça, c'est vraiment pas dans le cadre de l'obligation d'achat, qui proposent ce qu'on appelle que vous aurez mis sur le réseau. Ensuite, quand vous les consommez chez vous, ils sont déduits de votre facture. Alors, attention, vraiment attention. Déjà, ça veut dire que pour faire ça, vous devez être chez cette entreprise qui propose la batterie virtuelle pour votre consommation d'électricité aussi. Puisque ce surplus qui est dans la batterie virtuelle, après, ils le déduisent de votre facture, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit eux qui émettent la facture, donc que ce soit aussi votre fournisseur d'énergie. Vous ne pouvez pas avoir Enercop comme fournisseur d'énergie et avoir une batterie virtuelle à côté. Ça, c'est contractuellement pas possible. Et ensuite, attention, on dit économie sur la facture d'électricité, vous ne payez pas le kilowattheure. Dans de très nombreuses offres, vous payez quand même les taxes d'utilisation du réseau qui sont de 4 à 6 centimes environ par kilowattheure. Donc, vous ne payez pas rien ce kilowattheure. Vous payez les taxes d'utilisation du réseau. Il n'est pas gratuit parce qu'il était stocké dans la batterie virtuelle. Et ensuite, cette batterie virtuelle, en général, il y a des frais d'accès pour la mettre en place et un abonnement mensuel à payer aussi. Tout ça pour vous dire que dans certains cas, le stockage virtuel peut être pertinent automatiquement, mais pas tout le temps. Il faut faire des petits calculs de rentabilité économique. Il faut se faire un petit XL pour être sûr de sa rentabilité sur le long terme. Évidemment, la rentabilité dépendra, comme pour l'autoconsommation avec la vente du surplus, du taux d'autoconsommation de la maison. Plus vous autoconsommez, plus vous savez ce que vous réduisez de votre facture. Et enfin, l'autoconsommation totale. Là, vous faites seulement des économies sur le prix de l'électricité en réduisant votre facture, mais vous ne valorisez pas le surplus. Même parfois, on peut dire autoconsommation totale avec cession du surplus. C'est-à-dire que là, vous injectez du surplus sur le réseau, mais vous le cédez à Enedis. Ça, c'est seulement pour les installations qui sont inférieures à 3 kW de crête. Et sinon, vous avez l'autoconsommation totale, dite sans injection. Là, vraiment, vous vous engagez à ne pas renvoyer d'électricité sur le réseau électrique. Ça, c'est votre onduleur. Vous venez en même fait calculer la consommation du logement et votre onduleur bride les panneaux pour ne jamais produire plus que la consommation et vous n'injectez jamais d'énergie sur le réseau. Voilà pour les différents modes de valorisation de votre production photovoltaïque. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment lancer votre projet pour arriver à une installation de qualité et dans des tarifs normaux ? Alors, la première chose que je dis tout le temps, c'est qu'il est urgent d'attendre. Comment réussir son projet photovoltaïque ? C'est en prenant son temps. Vous n'êtes pas précis et vous n'avez pas besoin de courir pour le faire. Il faut prendre son temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux artisans qui sont très compétents dans le photovoltaïque. Mais il y a certains installateurs qui pratiquent des prix hors marché, qui font des installations pas de qualité, des arnaques au photovoltaïque. Ça existe. C'est minoritaire. Après avoir suivi ce webinaire, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que vous pourrez faire une bonne installation. Mais prenez votre temps. Il y a certains points d'attention qu'il ne faut pas négliger. Premier point, si on vous démarche, vous pouvez remercier le commercial poliment et lui dire d'aller voir quelqu'un de loin. Les bons artisans photovoltaïques, leur carnet de commande est plein pendant un an. Ils n'ont pas besoin de faire de démarche. Ça, c'est très important que ce soit téléphonique. Moi, je me fais appeler tout le temps pour me vendre des panneaux solaires et il raconte n'importe quoi au téléphone. Peut-être que vous aussi si vous avez fait quelques recherches sur Internet. Et si c'est aussi du démarchage, si le commercial vient vous voir avec sa petite camionnette, vous pouvez lui dire non, merci monsieur, aller voir quelqu'un de loin. Une bonne façon d'avoir des installateurs compétents, c'est de demander si vous avez des connaissances, des amis, des voisins qui ont une installation photovoltaïque, demandez-leur leur retour d'expérience qu'ils ont été satisfaits de leur installateur et si oui, vous pouvez le faire venir mais vous en faites aussi venir d'autres. Nous, on recommande de faire de 3, aller voir 2, 3 à 4 devis et pouvoir les comparer. Et justement, comment on compare des devis ? Comment lire un devis ? Alors, premièrement, il faut que soit bien indiqué la puissance crête, donc en kilowatts crête, je vous l'ai expliqué avant et le productible, ça c'est les kilowattheures qu'on pense que l'installation va produire pendant un an. On modélise que l'installation va produire pendant un an. Un autre point d'attention qui est assez récurrent, c'est comment est explicité le matériel qui va être utilisé. Est-ce qu'il est détaillé ? Par exemple, si on vous dit simplement pose d'un kit photovoltaïque 3, 6, 9 kilowatts crête, ça c'est un peu léger. Alors que si on vous détaille le nombre de modules avec leur puissance, l'onduleur, là c'est un devis qui nous paraît plus pertinent. Ensuite, très important, quand l'installateur vous donne son devis, vous voulez son attestation d'assurance décennale avec la responsabilité civile et on veut être sûr que ça correspond au matériel indiqué. Ça c'est très important d'être assuré. Quand vous faites une installation photovoltaïque comme dans le bâtiment, c'est du bâtiment d'ailleurs, vous avez une assurance décennale de 10 ans, ça veut dire que s'il y a des défauts pendant 10 ans, c'est l'assurance de l'installateur qui va prendre. Voilà. Ensuite, très important aussi, le numéro de qualification professionnelle. Ça, il y a plusieurs qualifications qui peuvent être délivrées par Calite Enr, Califelec ou Calibat. Ça, c'est très important et le numéro, vous allez le vérifier sur le site de l'organisme de qualification parce que si l'installateur qui vient vous voir n'est pas qualifié, vous n'aurez pas le droit à l'obligation d'achat. Très, très important. Vous voulez voir sur les clés qu'il soit qualifié et qu'il soit RGO. S'il n'est pas qualifié par RGO, vous n'aurez pas le droit à l'obligation d'achat. Et ensuite, dernier point, est-ce que le devis précise, au moins vous voyez ça oralement avec l'installateur, mais c'est mieux de le mettre dans le devis, que les démarches administratives sont réalisées. Certaines personnes veulent réaliser eux-mêmes les démarches administratives. On va en parler un petit peu après, c'est fastidieux. Ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est à l'installateur de faire ses démarches administratives. Ça se fait dans la majorité des installations. Voilà pour les points d'attention du devis. Alors, maintenant, on arrive à un point qui vous intéresse sûrement beaucoup, c'est le prix juste ou le juste prix d'une installation. Ça varie. Là, je vous donne les fourchettes de prix qui sont pour nous convenables. Par exemple, je vous dis ici qu'un 3 kW crête, ça va être 6500 à 9000 euros. Ça ne veut pas dire que 9000 euros, c'est un bon prix. Justement, 9000 euros, c'est la fin d'un prix qui, pour nous, nous paraît acceptable. Si on propose un 3 kW crête à 15 000 euros, là, c'est au revoir, monsieur, merci, vous aurez à arnaquer quelqu'un d'autre, mais pas moi. C'est très important. Par contre, si on vous propose un 6 kW crête à 15 000, 14 500 euros, on est dans la limite de l'acceptable, vous rentabiliserez l'installation. Et enfin, pour le 9 kW crête, donc là, on est de 20 à 25 panneaux, ça commence à faire une belle installation, on va de 16 000 à 18 500 euros. La rentabilité, en général, on dit qu'une installation est rentabilisée entre 10 à 15 ans, parfois un petit peu moins de 10, dans les cas les plus favorables. Cette rentabilité, elle est fortement impactée par le taux d'autoconsommation. Donc, en fait, quand vous autoconsommez votre kWh, si votre prix de fourniture de l'énergie, vous êtes à 25 centimes du kWh, quand vous consommez de l'énergie, vous valorisez beaucoup mieux l'autoconsommation que le kWh que vous injectez sur le réseau en surplus. On a dit tout à l'heure, le surplus, c'est environ 12 et des broutilles, il me semble, centimes par kW crête. Donc, c'est plus avantageux d'autoconsommer ce kWh. Attention, parce que souvent, on veut maximiser son taux d'autoconsommation, mais pour avoir un taux d'autoconsommation de 100, il faut mettre un seul panneau. Donc, vouloir maximiser son taux d'autoconsommation, ça peut nous amener à vouloir réduire la taille de notre installation. Attention, parce que l'installation, plus elle est grande, moins elle est chère au kWh crête, donc il faut trouver l'équilibre entre maximiser l'autoconsommation et faire une installation suffisante. Si vous avez un beau toit bien grand avec au moins 50 ou 60 mètres carrés et la capacité d'investissement qui va avec et que vous ne mettez qu'un 3 kg, c'est un petit peu dommage. Une installation, on l'a fait pour des gains économiques, ce que je comprends, mais on l'a fait aussi pour participer à la transition et cette transition, il faut installer du PV, donc pourquoi se limiter à 3 kg quand on prend un mètre neuf ? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et sachant que sur le long terme, la rentabilité va aussi être vachement impactée par l'évolution du prix de l'électricité, donc là actuellement nous avons environ 25 centimes. Si dans 5 ans le prix de l'électricité a beaucoup augmenté, vous allez beaucoup plus valoriser vos kWh autoconsommés. En général, ce qu'on a constaté dans les 20-30 dernières années, c'est que le prix de l'électricité augmente de 3% par an. Mais on n'a pas de boule de cristal, est-ce que ça va être comme en 2022 où il va augmenter encore énormément d'un coup ou pas ? On ne peut pas vous le dire. C'est pour ça que c'est très difficile de prédire la rentabilité d'une installation en autoconsommation parce que vous passez d'une évolution du prix de l'électricité de 3 à 5% par an, la rentabilité elle est totalement changée. Voilà. Alors, sachant ça, une fois que vous avez demandé à vos connaissances des installateurs, que vous avez fait 3 à 4 devis, nous on a mis en ligne un outil qui s'appelle Évaluer mon devis où vous pouvez rentrer la puissance de l'installation, son prix, le taux d'autoconsommation estimé, et on va le voir juste après, on fait des petits tableaux des taux d'autoconsommation constatés slash estimés, et vous pouvez jouer un petit peu avec justement l'évolution du prix de l'électricité que vous imaginez dans les 10 prochaines années, et avec ça, nous on vous fait des courbes de rentabilité du panneau, et vous voyez quand est-ce que vous passez le zéro, ça veut dire que là c'est en combien de temps que vous avez rentabilisé votre centrale photovoltaïque. Par exemple, sur l'exemple que vous voyez là, je ne sais plus combien de kilowatts de crête on avait mis, à quel prix, l'installation elle est rentabilisée au bout de 9 ans, à peu près. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails des taux d'autoconsommation, enfin, on peut un petit peu, voilà, si un installateur vient vous proposer un 6 kilowatts de crête et vous dit vous allez avoir 90% d'autoconsommation, merci monsieur, au revoir, la porte elle est là. ce n'est pas possible à moins que vous soyez vraiment un industriel électro-intensif comme on dit que vous avez des fours industriels qui marchent toute la journée, là vous allez avoir 100% d'autoconsommation mais si vous avez un profil de consommation résidentiel classique, faites attention aux taux d'autoconsommation, vous pouvez aller voir sur Évaluer mon devis ce qu'on a constaté dans les taux d'autoconsommation réels. Alors, suivre la réalisation du projet, là je vais vous montrer un peu les étapes du projet, sachant que pour moi, si vous êtes dans les mains d'un installateur qui est compétent et honnête, ce que je vais vous présenter là, c'est lui qui va le faire et il n'y a pas de soucis. C'est important pour vous de comprendre exactement quelles sont ses étapes. Mais si ce professionnel il connaît son métier et il est honnête, pas de soucis, là je vous donne que de l'informatif et que vous avez vu avec lui pour qu'il vous fasse les démarches. En général, les professionnels compétents font les démarches en même temps qu'ils posent les panneaux comme ça, c'est plus simple pour vous. Les trois grandes étapes des démarches, c'est premièrement la déclaration d'urbanisme, la déclaration préalable qui se fait auprès de la mairie. Vous dites, vous déclarez à la mairie que vous allez mettre des panneaux solaires. Pardon. Attention, si vous êtes en zone ABF, comme Sylvain vous l'a dit et comme on l'a revu dans ce diaporama, c'est soumis à validation de l'ABF et dans ce cas-là, avant de faire la déclaration préalable, rentrez en contact avec votre ABF ou votre CAUE pour commencer à négocier un peu le terrain d'entente là-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, la demande de raccordement qui se fait auprès du gestionnaire de réseau de distribution, donc Enedis. Attention, Enedis n'est pas fournisseur d'énergie. Enedis gère le réseau. C'est Enedis qui s'occupe du réseau électrique qui s'assure qu'on est tous de l'électricité chez soi. Attention, à partir d'une certaine taille d'installation, peut-être qu'il faudra passer votre compte, si vous êtes en autoconsommation, peut-être qu'il faudra passer votre compteur en triphasé. En l'occurrence, c'est quand l'installation, le compteur fait plus de 6 KVA, donc en gros, une installation de plus de 7 ou 8 kW crête. Là, il faut potentiellement passer en triphasé. Ça peut avoir des coûts si vous n'êtes pas déjà en triphasé. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre déclaration en mairie, votre demande de raccordement, vous allez pouvoir signer votre contrat d'achat. Il n'y a pas de demande à faire auprès de DFOA pour avoir le contrat d'achat. C'est quand vous faites votre demande de raccordement et qu'elle est validée par Enedis, ils transmettent directement votre dossier à DFOA. Et on va voir après pour la procédure de signature du contrat. Les documents très importants et obligatoires à récupérer, vous ne signez pas l'attestation de fin de chantier si vous n'avez pas ces documents. C'est l'attestation consuelle et l'attestation de conformité sur l'honneur. L'attestation consuelle, qu'est-ce que c'est ? Le consuel, en fait, c'est une association nationale qui valide la conformité électrique de toutes les installations électriques. Voilà. Et donc, il valide évidemment la conformité des installations photovoltaïques. L'installateur, il a ce qu'on appelle un document d'aide, un formulaire à remplir pour le consuel. Parfois, le consuel se déplace pour venir vérifier l'installation. Parfois, non. Donc, pas d'inquiétude s'il vous donne l'attestation en disant que ça a été validé par le consuel et que personne ne s'est déplacé. C'est tout à fait normal. Et si le consuel vient, vous aurez eu une visite en direct du consuel. Ça, c'est très important. Ça vient valider la conformité électrique de l'installation. Et ensuite, vous avez une attestation aussi de conformité sur l'honneur. Ça, c'est une autre façon de valider que l'installation est conforme qui doit être signée par l'installateur et par vous. Et ça, EDFOA le demande pour la signature du contrat. Donc, c'est très important de l'avoir. C'est un grand classique des arnaqueurs qui existent. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y en a dans le photovoltaïque. Ils font l'installation. Ils la font payer très cher. Par exemple, 30 000 euros pour un 3 kg. Ça existe. Et avec, ils vendent un crédit très élevé. et ils ne donnent pas l'attestation sur l'honneur. Et donc là, si on n'a pas l'attestation sur l'honneur, on ne peut pas avoir le... On ne peut pas signer notre contrat d'obligation d'achat. D'ailleurs, un autre point que je ne vous ai pas dit avant qui est important, il y a des installateurs qui proposent des solutions de financement en même temps que leur installation photovoltaïque. Il n'y a pas de crédit particulier au photovoltaïque qui existe. Le photovoltaïque n'est pas éligible à l'éco-PTZ. Donc, dans la plupart des cas, si vous voulez utiliser un crédit pour financer votre installation photovoltaïque, ce sera un crédit à la consommation, voyez votre banque pour faire ça avec eux plutôt qu'avec l'organisme que vous présentera l'installateur. Vous aurez probablement, pas dans tous les cas, des taux qui vous seront plus favorables. Voilà. Donc, pour redire ce document obligatoire, attestation consuelle, attestation de conformité sur l'honneur, si vous ne les avez pas, vous ne signez pas l'attestation de fin de chantier. La signature du contrat d'achat, comme je vous l'ai dit, c'est la demande de raccord, c'est Enedis qui transmet votre dossier à EDF-OA et une fois qu'EDF-OA a reçu votre dossier, ils vont vous envoyer un e-mail pour vous dire vous pouvez vous connecter sur votre espace EDF-OA. Ne vous inquiétez pas si au moment de la mise en service, donc quand l'installateur vous dit c'est bon l'installation, elle injecte sur le réseau et ça a été validé par Enedis, vous n'avez pas encore signé le contrat d'achat. Oui, le contrat d'achat. EDF-OA a du retard pour émettre les contrats d'achat qui peut aller jusqu'à plusieurs mois, 5-6 mois, je crois que ça va un petit peu mieux en ce moment, mais tous les kilowattheures qui sont comptés comme injectés sur le réseau à partir de la mise en service, vous seront payés à un moment. Donc si l'installateur dit oui c'est bon ça injecte et vous vous êtes là, mais non je n'ai pas signé le contrat d'achat, pas d'inquiétude, quand vous le signerez ce sera rétroactif et vous serez rémunéré sur ces kilowattheures. Savoir que la prime autoconsommation est versée lors du paiement de la première année de fonctionnement de la centrale. Donc pareil, ça aussi si 5 mois après la mise en service vous n'avez pas encore eu votre prime à l'autoconsommation, pas d'inquiétude, ça arrivera avec la facturation de la production. Alors un petit point sur l'exploitation de l'installation, c'est important de contrôler le fonctionnement régulier de l'installation, donc ça vous avez plusieurs moyens de contrôler la production continue. Sur le compteur Linky vous pouvez voir les kilowattheures qui ont été injectés, vous pouvez le voir aussi sur l'onduleur et maintenant les onduleurs font de plus en plus des applications mobiles, ils ont ce qu'on appelle une passerelle, donc l'onduleur est connecté sur internet et là vous avez directement sur votre téléphone vous pouvez voir votre production et parfois votre consommation si vous ajoutez un compteur de consommation en direct pour votre installation photovoltaïque. Je vous le dis si vous faites votre installation, après quand on a l'installation on est tout le temps à checker son téléphone pour voir combien je produis et vous serez très content de montrer à vos amis et à votre famille regarder en ce moment je produis ce que je consomme. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte mais je vous promets que moi on montre souvent ce qu'on est en train de produire sur son toit et en même temps c'est génial de produire sa propre énergie on parle d'AMAP pour consommer ses légumes locaux pourquoi pas le faire avec son énergie locale je serais très content de vous voir très enthousiaste avec votre propre production. Donc ça c'est les relevés de production contrôle de la production et ensuite c'est important de faire des contrôles visuels donc là vous n'êtes pas électricien je ne vous demande pas de toucher à votre installation juste vous allez voir vous regardez l'onduleur vous regardez les tableaux électriques et s'il y a la moindre trace de brûlure ça peut arriver une installation électrique une installation photovoltaïque c'est de l'électricité puissante très rarement il y a des incendies avec le photovoltaïque il faut le dire le risque zéro n'existe pas et là on est sur des puissances qui peuvent faire des incendies ça arrive mais c'est très très rare mais pour cette sécurité voilà vous contrôlez vous regardez et si vous avez la moindre trace de brûlure il y a un arrêt vous déconnectez et vous appelez l'installateur et vous lui dites vous venez dans la semaine tout de suite ou même dans le quart d'heure pour venir contrôler mon installation voilà pour ça ensuite voilà optimiser l'autoconsommation je vous ai mis ça un peu à la fin comme je vous avais dit les kWh autoconsommés sont mieux valorisés que le surplus mais attention à ne pas vouloir avoir que le meilleur taux d'autoconsommation et à faire une installation trop petite par rapport à ce qu'on pourrait faire donc comment optimiser le taux d'autoconsommation premièrement décaler les consommations en France historiquement les heures creuses sont la nuit pour compenser la surproduction du nucléaire donc on a l'habitude de faire ces machines à laver ou la vaisselle la nuit et bien quand on est une installation photovoltaïque on veut faire les machines quand les panneaux produisent le plus donc à midi à 14h à 16h par une belle journée ensoleillée vous pouvez aussi contrôler le ballon d'eau chaude pareil pour qu'il s'active en journée quand il y a une production photovoltaïque et il existe aussi ce qu'on appelle des box autoconsommation qui disent que justement elles vont vous permettre de déclencher votre machine à laver quand il y a de la production de remettre le surplus de production dans le ballon d'eau chaude ça peut être pertinent pour optimiser son taux d'autoconsommation attention une box autoconsommation à 500 euros je ne pense pas que vous allez la rentabiliser facilement donc un petit accessoire oui c'est pertinent pareil c'est compliqué de définir la rentabilité d'une box autoconsommation parce que ça dépend de ce qu'on va produire de quand est-ce qu'on consomme mais je mets un petit warning là-dessus ça peut être pertinent pas tout le temps j'arrive au bout de ma présentation voilà je voulais juste vous dire qu'en 2025 on a prévu plusieurs actions à destination des particuliers sur la métropole de Lyon si vous voulez être tenu au courant de ces actions dans le questionnaire que vous allez recevoir après ce webinaire que vous envoyez Jessica vous aurez une petite case à cocher oui-non si vous souhaitez être contacté et si vous mettez oui normalement dans l'année 2025 vous aurez le plaisir d'être invité à des webinaires voire même peut-être à des événements des événements physiques pour qu'on vous conseille sur vos installations photovoltaïques voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je suis là pour y répondre Jessica a déjà écrit toutes les questions du coup je peux remonter les questions que vous avez mises dans le chat et je me suis permis d'en regrouper parce que vous étiez parfois nombreux à poser la même question ou sur la même thématique première question micro-onduleur onduleur centralisé bon bonne idée alors les micro-onduleurs sont un petit peu plus chers que les onduleurs centraux en fait le micro-onduleur est intéressant quand vous avez un petit peu d'ombrage parce que le micro-onduleur il va permettre que chaque panneau soit toujours à son potentiel de production maximum donc si vous avez une toiture vraiment sans ombrage restez sur un onduleur centralisé si vous avez un petit peu d'ombrage qui passe sur votre toiture là c'est intéressant d'avoir le micro-onduleur qui sera toujours optimisé chaque panneau les micro-onduleurs sont un petit peu plus chers et en termes de maintenance aussi si vous avez un problème sur un micro-onduleur il faut monter sur le toit démonter les panneaux et changer de micro-onduleur c'est moins pratique que l'onduleur central qui lui est chez vous dans un local technique où vous pouvez le changer directement et il existe aussi des optimiseurs de panneaux des optimiseurs onduleurs centralisés avec optimiseurs optimiseurs oui alors pareil si l'optimiseur tombe en panne comment on fait mais l'optimiseur si ce n'est pas un surcoût énorme par rapport à un onduleur centralisé ça peut être pertinent merci en termes d'assurance s'il y a un incendie comment c'est couvert est-ce que les pompiers interviennent il paraît que non ça dépend des doctrines du SDIS chaque chaque SDIS donc SDIS c'est les services de secours des pompiers par région ont des doctrines différentes selon selon les régions en général les pompiers interviennent quand même ça dépend des SDIS mais normalement il n'y a pas de soucis là-dessus les pompiers interviennent et concernant les assurances il faut le déclarer à l'assurance certaines assurances font des primes en plus d'autres non mais normalement vous n'avez pas de soucis ça peut valoir le coup quand même avant de faire une installation de contacter tout de suite son assurance pour être sûr qu'ils acceptent que vous ayez une installation photovoltaïque mais normalement il n'y a pas de soucis merci il existe des panneaux français oui il existe des panneaux français alors les derniers à le faire c'est je peux citer des marques ah oui alors les derniers panneaux le plus franc vraiment assemblés en France c'est Voltech Solar il y a deux projets qui s'appellent Carbon et Holosolis pour faire ce qu'on appelle des gigafactories de panneaux en France qui ne sont pas encore sortis mais on espère qu'ils vont commencer à produire en 2026 ou 2027 avant il y avait plus de marques françaises que ça Dualson est une marque française mais il y a moins de part de pourcentage de la manufacture qui est faite en France que 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 Voltech Solar donc voilà les derniers les plus français qui existent c'est Voltech et Photowatt Photowatt je ne sais plus s'il faut encore de la vente de panneaux directs merci si je continue dans l'ordre des questions et bien production française impact carbone d'un panneau solaire au vu d'une production d'électricité nucléaire ah ça c'est une bonne question alors c'est l'impact carbone du panneau solaire est très compliqué à calculer si vous voulez parce que ça dépend à quelle énergie vient se substituer le panneau l'énergie photovoltaïque donc en France oui on a beaucoup de nucléaires mais en l'occurrence à côté on a quand même pour faire les pointes des centrales alors qu'on a plus de centrales charbon mais on a des centrales à gaz et calculer l'impact carbone du panneau photovoltaïque ça veut dire que d'abord il faut prendre l'impact carbone de production donc ça dépend du pays de production je vous l'accorde que dans malheureusement 90% des cas les panneaux photovoltaïques enfin malheureusement oui les panneaux photovoltaïques sont faits en Chine à savoir qu'en termes économiques les panneaux ne représentent que 20 à 30% du coût économique d'un projet et même ça c'est que pour l'installation après dans le coût de vie du projet le panneau c'est marginal donc oui il y a un petit peu d'argent qui revient à l'industrie chinoise c'est comme ça ils sont meilleurs que nous mais tout l'argent du projet ne va pas en Chine ça c'est sûr et calculer l'impact carbone par rapport au nucléaire d'un panneau photovoltaïque c'est vraiment compliqué ça dépend de la substitution je ne pourrais pas je ne pourrais pas m'engager là-dessus merci est-ce que tu peux alors on a une question sur les formules tempo les heures creuses et en fait la question c'était est-ce que c'est compatible avec des forfaits air creuse en sachant que l'air creuse est à 13 centimes du coup ça compromet la rentabilité de l'installation puisqu'en fait on ne se substitue pas à une énergie qui vaut 25 centimes forcément le temps de retour est plus long il faut faire le tableau XL donc oui c'est sûr que si vous êtes en tempo et que vous avez parfois après je ne sais pas quand sont les heures à 13 centimes en tempo si à 14 heures vous êtes à 13 centimes et pas à 25 oui peut-être que la rentabilité sera un petit peu plus longue enfin un petit peu oui un petit peu plus longue que si vous êtes en classique tarif normal ou en heure pleine heure creuse classique on prend encore deux ou trois questions pour finir à maximum 19h45 dans 5 minutes longévité des panneaux 30 à 40 ans pas de soucis là-dessus les panneaux photovoltaïques c'est vraiment ça tient dans le temps ce que vous pouvez avoir c'est l'onduleur l'onduleur a une durée de vie un peu plus courte aux alentours de 15 ans peut-être que sur la fin d'exploitation de l'installation dans le cadre du contrat d'achat comme vous l'avez dit des panneaux ça a 30 à 40 ans de durée de vie peut-être qu'au bout de 15 ans il faudra changer l'onduleur c'est possible une question qui est revenue à plusieurs reprises c'est quelle différence de prix si on installe soi-même et je rajoute pour que tu puisses le dire aide financière si t'installes toi-même tes panneaux alors pas d'aide financière si t'installes toi-même tes panneaux pas d'obligation d'achat pas de prime c'est sûr que si on installe soi-même ces panneaux ça coûte moins cher que passer par un installateur dans une installation photovoltaïque ce qui coûte cher c'est notamment la main d'oeuvre donc une installation ce qu'on appelle une auto-installation coûte moins cher encore une fois attention l'auto-installation on la recommande pour les gens qui savent ce qu'ils font c'est de l'électricité il y a de la puissance déjà vous attaquez l'étanchéité de la maison potentiellement vous avez un risque électrique si vous faites mal les choses donc il y a des gens qui le font ça se fait mais vraiment faites-le en connaissance de cause et en sachant ce que vous faites et le consuel passe dans ces cas-là ? oui c'est très important que le consuel passe si le consuel passe pas si vous avez un incendie votre assurance elle vous dira vous avez mis des panneaux solaires mais le consuel n'est pas passé on ne paiera rien ok qu'est-ce qu'on pense des bifaces ? ça se fait de plus en plus alors ça c'est une très bonne question vous auriez pu le dire si sur une toiture normale on vous dit de mettre des bifaces là vous allez dire mais le biface ça ne sert à rien derrière mes panneaux ils ne vont rien produire et vous aurez raison mais actuellement toute l'industrie est en train de passer sur des panneaux bifaces donc c'est de plus en plus normal que votre installateur puisse avoir des panneaux bifaces moins chers que des panneaux monofaces donc pas d'inquiétude là-dessus est-ce qu'il existe des capteurs PV esthétiques des tuiles solaires des panneaux rouges ? alors l'esthétisme c'est subjectif moi personnellement j'adore voir une belle installation photovoltaïque sur un toit je trouve que c'est le futur ma génération on a un peu les chocottes pour la suite et quand on voit ça on se dit que peut-être on va y arriver mais si votre définition de l'esthétisme et je la respecte totalement c'est des tuiles ou des panneaux rouges oui ça existe notamment Voltex Solar fait des panneaux rouges c'est même les seuls à le faire parce que c'est une spécificité française de vouloir des panneaux rouges et des tuiles solaires solaires existent aussi je mets une attention sur les business plans avec ces panneaux et ces tuiles qui coûtent quand même beaucoup plus cher ça ne veut pas dire que l'installation ne sera pas rentabilisée mais vous allez quand même dégrader un petit peu votre temps de retour sur l'investissement ça c'est sûr est-ce que quand on met une installation photovoltaïque c'est obligé d'avoir un compteur Linky oui oui parce que quand vous faites une installation photovoltaïque il faut la déclarer Enedis comme je vous l'ai dit et Enedis vaudra que vous ayez un compteur Linky pour la déclarer donc oui dans le cas des kits solaires théoriquement il faudrait ok quel entretien nettoyage des surfaces des panneaux si les panneaux sont inclinés normalement la pluie vient nettoyer les panneaux ou alors si vraiment vous n'avez pas de pluie pendant 4 mois on pourrait imaginer un peu de nettoyage mais si vous avez vraiment des panneaux plats sur une toiture plate là un peu de nettoyage ça peut faire pas de mal mais sinon il n'y a pas de gros soucis il n'y a pas de nécessité à nettoyer tous les 6 mois par exemple non ok est-ce qu'une VMC une sortie de VMC à proximité d'un panneau solaire peut engendrer enfin qui du coup dégage de l'humidité peut endommager les panneaux peut compromettre l'installation je ne m'engagerai pas là-dessus après les panneaux photovoltaïques sont faits pour être résistants comme je vous l'ai dit pendant 30 à 40 ans donc théoriquement pas de soucis après ce cas spécifique là je ne l'ai jamais traité donc je ne m'engage pas c'est vrai que moi je me dirais ça résiste à la grêle ça résiste à du brouillard ça résiste à la pluie ça résiste à la chaleur donc je ne pense pas que ce soit récompromettant j'ai l'impression qu'au niveau des questions on n'est pas mal on n'est pas mal vitrage photovoltaïque je regarde un peu vitrage photovoltaïque moi j'ai tendance à dire on a plein de toitures à solariser ça coûte beaucoup moins cher que le vitrage je ne connais pas comment ça coûte du vitrage photovoltaïque mais c'est sûr pour des questions de volume de production ça coûte je ne vais pas m'engager mais je dirais des dizaines de fois plus que du photovoltaïque normal donc quand on aura solarisé toutes les toitures là on verra pour le vitrage photovoltaïque mais pour l'instant je n'y crois pas plus que ça sachant qu'ils sont déjà sur le marché puisque on en voit vous en avez à la confluence quelques bâtiments qui sont équipés mais forcément si le but c'est de laisser passer une partie de la lumière forcément ça va produire moins à surface équivalente mais il y a pas mal de possibilités d'intégration vous en trouvez en ombrière vous en trouvez en protection solaire il y a un certain nombre d'intégrations possibles c'est la modularité du photovoltaïque qui est génial d'ailleurs on arrive à terme ? ok on arrive à terme très bien juste une question que je vous ai posée puis un petit retour d'expérience donc moi je suis équipé à titre perso depuis 13-14 ans j'ai pour info toujours le même onduleur sur le matériel d'il y a une quinzaine d'années moi je suis quand même à 1100 kWh par kWh par an donc évidemment un petit peu moins que sur le matériel d'aujourd'hui et juste la question que je voulais te poser c'est dans au bout de 20 ans mon contrat il est terminé donc qu'est-ce que je fais concrètement ? je passe sur un système d'autoconso avec vente du surplus ? et bien alors oui alors vente du surplus tu ne pourras pas vendre ton surplus EDF1 pour l'instant c'est pas possible de refaire un contrat après que tu l'aies fait une fois après tu peux potentiellement le vendre à des acteurs privés mais oui pour l'instant la solution serait de passer en autoconsommation si tu dis ça j'imagine que tu es en vente totale donc oui il faut venir refaire le branchement sur le compteur pour passer en autoconso cette solution n'est pas la plus dans l'idéal il faudrait pouvoir avoir un deuxième contrat d'achat avec un tarif moins élevé puisqu'installation normalement a été remboursée c'est pas le cas pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de solution miracle quand on arrive à la fin du contrat mais la plus avantageuse c'est de passer en autoconsommation ça c'est sûr et de valoriser donc ta production en autoconsommant merci pour cette dernière question donc nous avons une enquête de satisfaction un petit peu différente de nos formats puisqu'elle a été réalisée par des étudiants donc voilà je vous invite vraiment à la réaliser ça nous permet d'améliorer un petit peu nos formats d'animation de comprendre ce dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets de rénovation énergétique et photovoltaïque et voilà donc je vous ai mis là le QR code on vous enverra tout ça dans le mail récap qui reprendra le replay des ressources et et voilà des replay ressources et voilà et la question pour savoir si vous voulez valider vous pouvez être recontacté potentiellement pour l'accompagnement qu'on va faire en 2025 sur le photovoltaïque particulier dans la métropole ok pour espion effectivement voilà donc comment nous contacter un numéro unique le voici pour les habitants du Rhône donc ce sera l'ALTE69 qui vous accompagnera et sinon ce sera l'ALEC de Lyon dans tous les cas des gens compétents et motivés et bien le webinaire comme tous les autres a été enregistré il sera disponible sur nos chaînes YouTube à partir je pense de la semaine prochaine et donc on a à chaque fois des dizaines centaines de visionnages donc voilà si vous avez raté des petites choses n'hésitez pas à retourner voir les replays on les mettra en ligne dans quelques jours voilà et bien merci à tous et à bientôt bonne soirée au revoir on les mettra en ligne